On en droit de les ravines, le Seigneur rit par les flots du fourri. Ce flot de régescence, c'est la nouvelle naissance, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Sur les manèques ou pas, sur les crêpes de rébovins, pas de ça qu'ils nous caressent, puis poussit à l'écresse. Ces armes attendent qu'ils chantent, ces mots sont triomphantes, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. C'est le souffle de la renaissance du Cameroun. De Goutte-Séry à Baturie, de Bacassie à Kérosie, c'est-à-dire par le préché ruban des noces de fonds. C'est l'offre en tout amour, la nuit précède nos jours, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Frères et sœurs ensemble, pays des incontables, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Frères et sœurs ensemble, prônons-le vivre ensemble, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Frères de mes ancêtres, et j'aime de tout mon être, je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Affrite en miniature, pour ta progéniture, je m'engage sur les sillons de ta renaissance, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Bonjour, bonjour, bonjour à chers Camerounais. Bonjour à vous, bonjour à tout le monde. C'est Kuali qui est actuellement là encore. J'espère que vous vous portez bien. Bonjour, Clarisse Moukoué. Merci pour ton engagement politique. Je précise d'abord que je suis grippé. Et ma voix ne sera sûrement pas agréable. Alors, pour certaines personnes, ça peut passer mieux. On ne sait jamais. Pour certaines personnes, ça peut sonner charmant. Mais sinon, je suis grippé. Donc, ma voix ne sera pas peut-être agréable à suivre. Mais de toute façon, nous sommes appelés à travailler, à faire le travail que nous sommes appelés à faire. Aucune maladie. On dit d'habitude que rien ne va nous stopper. que rien ne va nous stopper. Et c'est vrai, rien ne nous stoppera. J'espère que vous vous portez bien, vous. J'espère que vous avez passé un très bon moment, déjà. Hier soir, c'est le week-end. C'est le week-end et c'est l'été. Très souvent, le week-end et l'été, c'est la magie. C'est la magie chez les Camerounais. C'est la fête, c'est la danse, c'est le soleil, c'est l'amour de la vie, c'est la passion. Moi aussi, c'est un été que j'ai rencontré ma femme. C'était la passion, c'était le soleil, c'était les bordures de plage. À Frankfurt, à Mainz, partout. C'était la joie, c'était vraiment bien. L'été, c'est toujours le moment de grande chaleur, de grande passion. C'est aussi le moment où les gens font beaucoup de bêtises, ça sûrement. C'est vrai, puisque lorsque nous sommes contents, nous, on fait plus de bêtises lorsque nous sommes contents. Il faut faire attention très souvent lorsque vous êtes très contents. Parce que, malheureusement, c'est lorsqu'on devrait plutôt faire attention lorsque nous sommes fâchés, lorsque nous sommes tristes, lorsque nous sommes... On devrait faire plus de bêtises, pardon. Bonjour, Balas, le Camerounais. Lorsque nous sommes mécontents, tristes, je ne sais pas quoi. Mais notre conditionnement, notre éducation, nous les Camerounais, je ne parle pas. Je sais que c'est une éducation qui est sûrement généralisée en Afrique ou bien le monde même. Mais comme je parle du Cameroun, je voudrais faire comprendre que nous, notre éducation, en fait, nous avons une relation très, très amicale avec la misère, avec la souffrance, avec la pauvreté, avec les soucis, les problèmes. Nous sommes très amis aux soucis, les problèmes. Nous ne sommes pas habitués à être contents. Nous ne sommes pas habitués à être heureux. Nous ne sommes pas habitués à avoir les moyens. Nous ne sommes pas habitués à avoir de l'argent. Nous ne sommes pas habitués à bien vivre, bien manger. Nous ne sommes pas habitués. Ce qui fait en sorte que nous avons une très mauvaise relation avec l'argent, une très mauvaise relation avec le bonheur, le bien-être, une très mauvaise relation avec la bonne vie. C'est lorsque nous sommes heureux que nous faisons beaucoup d'erreurs. Nous prenons des décisions stupides, nous agissons, nous dépensons d'une certaine façon, nous mangeons, nous consommons, n'importe quoi. Mais lorsque nous sommes misérables, en général, vous allez voir si c'est quelqu'un, quelqu'un est fâché, un Camerounais pauvre, que ça ne va pas. Il réfléchit, vous allez voir qu'il est très réfléchi. Il va dire à la maison, on ne dépense pas. Il va poser 5 000 francs sur le lit de madame, sur le chevet de madame. Il va dire à madame qu'achète l'Abifaga de 200. Moi, j'étais au marché, j'ai vu que l'Abifaga c'était 200. Tu achètes un demi-kilo de riz, ça passe, ça passe. La femme crie, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Oh, je sais comment. On va faire comment. Tu vas aller voir, le monsieur va dire. Comment faire ? C'est quoi ? Lorsque les gens n'ont pas les moyens, en général, les Camerounais, ils n'ont pas les moyens, ils sont très méticuleux. Faites cette observation. Mais dès qu'ils ont un petit 1 000 francs, un petit 5 000, un petit 10 000, un petit... Dès qu'ils ont eu une promotion, ils ont réussi un examen, ils ont quelque chose... Ah ! Vous allez voir, ils vont commencer à agir. Vous allez vous poser la question. Qu'est-ce qui nous prend ? Mais en fait, c'est normal. C'est notre conditionnement. Très souvent... Salut, Stivis. Salut, salut. Salut, les otakouans. Lorsque nous sommes très souvent heureux, comme on était, c'est aussi les moments où nous délaissons un peu le combat. Nous nous préoccupons un peu beaucoup plus au voyage, au moment de plaisir. Ah oui. Et c'est normal. On ne peut pas en vouloir aux gens à ça. Mais c'est dangereux parce que... Lorsque nous sommes dans cette situation, c'est aussi les moments où les politiques, ou les gouvernants, qui veulent rester au pouvoir, eux, ils prennent... Puisqu'ils sont en train de souffrir, vous voulez les chasser. Puisque nous voulons les chasser du poste. Donc, ils sont en pleine souffrance. Et comme ils sont en pleine souffrance, c'est là, en ce moment, qu'eux, ils seraient sûrs qu'ils prennent des décisions pour protéger leur pouvoir. Ils agissent de façon à protéger leur pouvoir. Ils vont prendre des décisions économiques, des décisions politiques, des décisions militaires, des décisions... Pendant que nous, on sera... Oui, oui, c'est l'été, ça s'écule, canicule, ça chauffe, et il fait chaud. Qui a suivi le morceau de Passile. De plus en plus chaud. Donc, c'est un peu ça qu'il est question. Merci pour ceux qui sont donc restés éveillés jusqu'à aujourd'hui. Qui, certes, s'amusent. C'est prendre du bon temps. C'est juste du soleil qui est rare en Europe, de toute façon. Je ne pense pas que les Camerounais se réjouiraient du soleil. Mais, nous qui sommes en Europe, merci pour ceux qui, bien qu'ils se réjouissent du soleil, mais sont focalisés, sont toujours debout, engagés, totalement, totalement engagés dans le combat politique que nous menons. Le combat politique que nous menons a pour intention de créer, de réaliser un état de droit, un réel état de droit au Cameroun et une réelle démocratie. Au Cameroun, d'abord, après on verra comment peut-être les autres tricheront, peut-être les autres tireront des leçons sur les premiers à l'avoir fait. Peut-être les Camerounais, je ne suis pas en train de dire que nous sommes les premiers, mais je veux dire ici que ce que je souhaite, ce pour quoi nous travaillons, ce n'est pas seulement pour le Cameroun, c'est pour l'Afrique tout entière. Et le monde tout entier même, parce qu'il y a des pays dans le monde encore qui sont, la démocratie, les réels, les états de droit ne sont pas encore vraiment instaurés dans le monde entier. Donc, nous sommes focus Cameroun. Merci à vous, donc, qui, en dépit de tout bonheur, toute joie de l'été, tout voyage et toute réjouissance, vous êtes restés focalisés, vous restez focalisés sur l'important, sur l'essentiel. L'essentiel qui est l'instauration d'un réel état de droit, une réelle démocratie. Et comme je dis toujours, ce n'est pas un objectif qui est franchement simple à entreprendre. Ce n'est pas un objectif qu'on entreprend aisément. C'est même l'objectif le plus difficile à entreprendre. Si tu poses l'engagement politique devant les Camerounais, l'engagement politique d'un côté et l'engagement dans un mariage, ou l'engagement à ouvrir une affaire dans une entreprise. Bonjour ma folleur, bonjour à toi. Tu vas voir que la majeure partie des Camerounais, sur 10 Camerounais, 9 ou 8 vont ramasser la pilule bleue. Ils vont prendre la pilule bleue, la pilule de l'habitude, la pilule bleue à l'investissement d'un projet, l'engagement dans un mariage, dans une relation, dans une relation d'entreprise, l'engagement à quelque chose d'autre qui est personnel. Il est très difficile de s'engager pour le changement de la vie de tout le monde. Ce n'est pas dans notre conditionnement, ce n'est pas dans notre éducation. Même lorsqu'on nous a dit aimez-vous, aimez-vous les uns les autres, il faut aimer ton prochain comme toi-même, tout ça c'est superficiel. Dans la réalité, nous ne sommes pas conditionnés à aimer nos prochains et donc nous ne sommes pas conditionnés à nous intéresser à la survie, au bonheur du prochain. Puisque nous sommes encore au niveau où nous voulons même survivre, depuis plus de 40 ans déjà, les Camerounais ont été laissés garder dans un niveau de suivi contrôlé, maîtrisé. On ne laisse pas les Camerounais vivre, on ne laisse pas les Camerounais devenir vivants. On les garde à la recherche de la conquête permanente de la survie. Et la conquête permanente de la survie, si vous regardez, remarquez très bien, c'est une conquête qui est animale. Je peux distraire, je veux dire animalistique, si on peut le dire. C'est simplement animal. Bonjour Eleonore, bonjour à vous. C'est animal. Pourquoi ? Parce que même les animaux survivent, les serpents, les panthères, les chiens, les coques, les singes, les chimpanzés dans la forêt. Eux n'ont que l'intérêt de survivre. Et pour survivre, tu n'as pas besoin d'être bon. Tu n'as pas besoin de te rappeler que ça c'est mon frère, ça c'est ma soeur. Ou bien ça c'est le même animal que moi, c'est un animal de la même forêt que moi. C'est un animal qui vit avec moi ici. Non, quand le lion veut survivre, il attrape le lièvre. Avec qui il vit, il partage la même forêt, il le mord. Quand le serpent veut survivre, il attrape l'homme avec qui la... Même si tu passes dans la forêt équatoriale du Cameroun, et qu'un serpent, une vipère ou un mamavère, tu te places sur son chemin et qu'il constate qu'il est attaqué, ou bien qu'il s'assuivit un menacé, il t'envoie un lancer ici. Il ne cherche pas à dire, oh oui, vraiment c'est un humain. C'est un humain et il faut faire attention. C'est un humain, vraiment pas au cou. Peut-être que je vais le mordre au pied, il pourra se soigner au moins. Non, le serpent, lui, il te mord ici. Paf, il s'en fout. Tu meurs, il s'en fout. Le lion t'attrape. Tu meurs, il s'en fout. Le lièvre meurt, on s'en fout. C'est ça la jungle. Parce que survivre, bonjour Romain Rapido, merci beaucoup. Parce que survivre, c'est le niveau animal. Alors le gouvernement Biya et ceux qui veulent garder la mainmise sur les richesses minières et naturelles du Cameroun, ont compris ça. Ils ont compris qu'il faut garder les Camerounais, les populations, au niveau de la survie. Au niveau de la survie. Lorsque les gens sont au niveau de la survie, ils ne pensent qu'à eux. Ils sont préoccupés qu'à eux. Le Camerounais est préoccupé. Qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui ? Autre, s'ils ont ici à une famille, qu'est-ce que ma famille va manger aujourd'hui ? Qu'est-ce que mes enfants vont manger aujourd'hui ? Qu'est-ce que ma femme va manger ? Qu'est-ce que mon mari va manger aujourd'hui ? Voilà pourquoi leurs soucis sont très souvent, vous avez remarqué, les plaintes des Camerounais dans les réseaux, à la télé, partout. C'est lorsque les prix de l'alimentation montent. Oh, tel est devenu cher. Ceci est devenu cher. Ceci est devenu cher. Remarquez que c'est toujours au niveau de la nourriture. C'est toujours au niveau de la nourriture. Ça veut dire que le Camerounais ressent seulement qu'il est attaqué, que si la nourriture est attaquée. Donc, le Camerounais est encore tenu au niveau de sa survie. Il est encore tenu au niveau de sa survie. Il se sent, il se rébelle, il se révolte, lorsque le prix de la tomate augmente. Parce que là, sa famille, lui, ne va plus manger, lui, ne va plus boire, lui, ne va plus se nourrir, lui, ne va plus, il ne va plus, il ne va plus. Alors que, si vous les appelez peut-être, vous leur dites qu'on a détourné des milliards qui auraient servi à l'éducation, à la santé. Vous convaincre que la santé, l'éducation, ce sont des trucs vagues. Tout le monde va à l'école. Lorsque le Camerounais envoie son enfant à l'école, son enfant rencontre d'autres Camerounais. Parfois, le Camerounais accompagne d'autres Camerounais à l'école. Et le Camerounais pense que l'éducation, c'est quelque chose pour tout le monde. Donc, ça ne l'intéresse pas. Il ne va pas trop donner intérêt à ça, ce n'est pas le bien. Si tu dis que l'éducation est bien et qu'il faut que l'éducation soit gratuite pour tout le monde, il ne va pas s'intéresser. Parce que là, il s'agit de tout le monde. Si tu lui dis que la santé et qu'il faut des centres d'hôpitaux pour tout le monde, il ne va pas s'intéresser. Parce que là, c'est des centres d'hôpitaux pour tout le monde. Mais si tu dis aux Camerounais que tu vas lui construire un centre d'hôpital, à lui peut-être tout seul, tu vas voir. Tu vas voir. Si tu dis aux Camerounais qu'il y a une école spéciale, voilà pourquoi au Camerounais, les écoles privées, spéciales sortent tout le temps. Donc, dès que quelqu'un a un peu gagné l'argent en Europe, un sportif, quand il rentre au Cameroun, il ouvre une école. Une école spéciale, l'école X-Alpha-Bêta. C'est une école spéciale. Là, vous allez voir comment le Camerounais va se battre, aller corrompre, aller taper, aller tuer, pour mettre son enfant là-bas où on paye 600 000, 1 million de francs. La mensualité. Pour dire qu'il est spécial, qu'il ne fait pas comme tout le monde. Dans le Camerounais, à un court niveau où, quand il s'agit des affaires de tout le monde, c'est très, très difficile pour lui d'adhérer. Vous allez me dire peut-être, mais la religion, le Camerounais veut que tout le monde soit sauvé. Le Camerounais veut que... Non, 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 ce n'est pas vrai. La religion ne sauve pas tout le monde. La religion sauve le Camerounais qui... Bon, la religion dit qu'elle va sauver celui qui va donner sa vie à Jésus-Christ. Elle dit que ceux qui ne donnent pas l'oeuvre à Jésus-Christ, ça les regarde. Remarquez très bien, on vous prêche l'évangile. Comme nous, on prêche l'évangile de la libération du Cameroun, ils vous prêchent aussi l'évangile. Mais ils ne sont pas trop intéressés si vous l'acceptez ou non. Ils ne vont pas trop vous déranger avec ça. Ils vont se dire, de toute façon, la relation avec Dieu est personnelle. C'est une relation personnelle. Ils ne vont pas trop insister parce qu'on leur a dit que... Non, la relation avec Dieu, le paradis là, tu as ta place, ta place que tu dois réserver là-bas. Donc, même la conception religieuse au Cameroun, par des Camerounais appauvris tenus dans la survie, même leur façon de comprendre la religion est égocentrée. Vous allez remarquer, c'est égocentré. C'est moi, oh Seigneur, Seigneur, prends soin de moi. Oh Seigneur, Seigneur, aide-moi. Moi, moi, je suis moi. Seigneur, moi, ton fils, moi, ta fille. Tu as dit dans le chapitre 5 que tu ne m'abandonneras pas moi. C'est moi, moi, moi. Et c'est normal. Donc, s'engager en politique, la politique, elle, elle concerne les problèmes de tout le monde. La politique est concernée par les problèmes de tout le monde. La politique est concernée par les problèmes de tout le monde. Alors, pour que les gens s'engagent en politique, il faut qu'ils aient le sens du commun. Il faut qu'ils aient la sensibilité, qu'ils soient sensibles à ce qui appartient ou à ce qui affecte tout le monde. Voilà pourquoi c'est difficile. Donc, merci à ceux qui s'engagent politiquement, réellement, quels qu'en soient vos partis. Moi, je ne suis pas là pour vous dire qu'engager vous dans le MSC, qu'engager vous dans le... Non. Quels qu'en soient vos partis. Vous connaissez moi, je suis engagé, mobilisé autour du président Maurice Camteau et de tous les Camerounais qui sont mobilisés autour de lui. Mais vous, vous avez le... Si vous me suivez de d'autres endroits et de d'autres chapelles politiques, vous avez le devoir de vous engager politiquement. Totalement. Parce que c'est pas... Ça prouve que vous avez au moins le sens du bien commun. Vous vous y réfléchissez. Vous pensez quand même. Peut-être que vous ne pensez pas... Vous n'avez pas encore trouvé la bonne pensée. Peut-être que vous n'avez pas encore trouvé la bonne... Vous n'avez pas encore bien aligné vos pensées. Elles ne sont pas encore bien structurées. Mais vous êtes déjà quand même dans le souci de vous engager, de penser pour le bien commun. Donc, merci pour votre engagement politique. Comme je parlais de survie, donc, vous allez remarquer qu'il y a eu une polémique cette semaine d'une députée, une députée du Cameroun, qui a eu à recevoir des... Vraiment la foudre de tout le monde. De tout le monde. De tout le monde. La foudre de tout le monde. Sur le fait qu'elle aurait vendu des produits... elle aurait fait boire aux gens des produits décappants. Donc, bon, je pense... À mon avis, je pense que... Peut-être... 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 Je ne veux pas lui donner raison ni tort. Je vais... Je vais voir les choses. À mon avis, j'ai constaté que... Les milieux pauvres, les milieux appauvris, appauvris comme au Cameroun. Le Cameroun est appauvri. Le Cameroun n'est pas un pays pauvre. Les Camerounais sont appauvris par la gouvernance, la politique de M. Biya. Donc, quand les gens sont appauvris, en général, manger, manger les consènes. Tout ce qu'on mange, tout ce qu'on prend à l'intérieur, manger est un médicament. Les Camerounais trouvent la nourriture comme étant un médicament. C'est peut-être... Comme ce que j'ai dit. Mais ça va vous... Je vais vous montrer comment... Pourquoi ça arrive. Pourquoi les gens se retrouvent en train de boire des choses. Les Camerounais n'arrivent pas à se soigner. Les Camerounais souffrent de maladies tropicales et d'autres maladies. Se soigner au Cameroun est très, très cher. Lorsqu'un Camerounais tombe malade, c'est très difficile pour la famille. C'est très, très difficile pour la famille. Parce que le système de santé, la politique de la santé n'est pas fait en sorte que ça puisse accompagner les citoyens Camerounais. Les citoyens Camerounais se soignent ou bien essayent de trouver leurs moyens de santé dans plus... aux villages, dans les concoctions. Déjà, dans nos villages, on concoque des choses qu'on boit. La majeure partie des Camerounais boit des concoctions. Pour se soigner, c'est une réalité. Même dans nos villages, dans nos familles, même nous, même ici en Europe, aller remarquer, aller dans les maisons des gens qui ont fréquenté, des gens qui sont éduqués, éduqués, vous allez voir que beaucoup d'eux ont encore des concoctions. Vous entrez dans la toilette de quelqu'un, vous trouvez une bouteille noire avec un produit qui est comme l'eau des toilettes. Et vous allez voir. Vous lui demandez c'est quoi ? Il vous dit que non, c'est un lavage de reins. C'est un décollage de l'utérus. Ça fait en sorte que les graisses quittent. Ça fait en sorte que la graisse qui est au niveau de l'intestin gauche, la quitte. J'ai pris ça quand je suis parti au Cameroun, on m'a donné, on m'a dit, bois ça. La nourriture est vue comme un médicament. Un médicament est vue comme la nourriture. C'est déjà d'abord la psychologie des gens, de nos environnements empauvrés. C'est que les gens n'ont pas les moyens pour se soigner. Le gouvernement n'a pas mis en place des politiques de santé. Et les gens sont obligés tout le temps de trouver à eux-mêmes les moyens de se soigner. Les moyens de rester en santé. C'est horrible. Peut-être que vous ne voyez pas ça à ce niveau. Vous êtes beaucoup resté sur le niveau des produits décapants. Moi, je ne reste pas même d'abord encore à la base les Camerounais n'ont pas un système de santé. Il n'y a pas une sécurité médicale au Cameroun. Il n'y a pas une sécurité il n'y a pas une politique de santé au Cameroun. Et vous ne pouvez pas demander à des gens qui ne savent pas comment faire pour se soigner. Qui n'ont pas les moyens pour se soigner parce que se soigner d'un mot de tête coûte pour quelqu'un qui n'a pas d'argent, pour quelqu'un qui n'a pas de travail. Un monsieur, il a trois enfants, il a une femme, il a 30 000 francs de salaire. Sa femme a 30 000 francs de salaire, elle est bonne quelque part ou bien je ne sais pas quoi, elle est vendeuse, je ne sais pas quoi. À la fin, elle a peut-être 10 000 francs de salaire ou 20 000 francs de salaire. La maison a 50 000 francs. Ils ont trois enfants qu'ils doivent mettre à l'école, qu'ils doivent nourrir, qu'ils doivent éduquer, dont ils doivent payer le divertissement parce que les enfants ont besoin de divertissement parce qu'un enfant qui ne se divertit pas, un jeune homme va tomber malade. Vous ne savez pas ça? Un enfant qui ne joue pas va tomber malade. Et il ne suffit pas qu'il joue, il ne suffit pas seulement qu'il joue. Un enfant qui joue dans un environnement malsain va tomber malade. Fréquemment malade. Peut-être son corps va s'habituer à certaines maladies ou à certains microbes ou à certains je ne sais pas quoi, mais on ne s'habitue pas. La maladie vient toujours frapper le corps parce que le corps est faible, le corps il est vulnérable à son environnement. Mais quelqu'un qui n'a pas d'argent et qui doit aller faire l'enfant tomber malade, il doit aller faire sa femme tombe malade, maman tombe malade. Il faut compter qu'au Cameroun on soigne les parents. C'est-à-dire que le jeune homme qui travaille qui a 60 000 francs le mois ou 100 000 francs le mois ou 80 000 francs le mois ou 30 000 francs même. La majeure partie sont à ce niveau. Donc, vous voyez que voilà, Rita Toukam excusez-moi, Rita Toukam dit j'ai pris des produits pour l'hypertension pendant des années mais je me suis mis aux écoles et racines depuis deux ans. Je ne prends plus des produits pharmaceutiques. Je pense que le commentaire de Rita vient du fait qu'elle pense que j'ai dit que les gens ne doivent pas prendre les concoctions des produits, les racines, les mélanges. Je ne sais pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que c'est d'abord déjà des habitudes de le faire. Nous sommes habitués aux concoctions très souvent. La médecine moderne a failli chez nous. On n'a pas encore atteint ce niveau de confiance en médecine moderne. Je ne dis pas que les concoctions traditionnelles sont mauvaises. Je dis que lorsque des populations dans un monde moderne sont livrées à eux-mêmes à fabriquer des concoctions espérant qu'à travers ces concoctions il y ait des guérisons. Parce que vous savez combien de charlatans font des concoctions. Peut-être Rita, madame Rita Toukam, vous avez eu la chance que vous étiez chez le dernier des Mohicans. Je veux dire le dernier des hommes honnêtes. Le dernier des herboristes honnêtes. En majeure partie dans ce genre de système des herboristes et des farceurs. Il y a des faux herboristes, des faux praticiens, des faux 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 puisque les gens cherchent des solutions aux problèmes que le gouvernement ne résout pas. Les Camerounais cherchent des solutions aux problèmes que le gouvernement ne résout pas. dont il est censé résoudre. C'est le devoir égalien d'un État d'assurer la santé de ces populations. C'est comme ça. Sinon, les gens vont aller chez les charlatans, les marabouts et par chance, Rita sera soignée. Mais la santé, ce n'est pas une question de chance, madame Rita. Donc, je ne peux pas conseiller ce comportement à tout le monde parce que ça marchait chez madame Rita. Pas du tout. Il faut même, même si ce sont des herboristes, je pense qu'il faut que ce soit organisé dans une société, dans une république. Même ça doit être organisé. Ça doit être suivi scientifiquement de telle sorte qu'on est notre propre médecine. C'est possible qu'on ait des médecines parallèles à la médecine moderne et qui peut-être vont même avec nos corps. Mais il faut que ce soit organisé. Et ça encore, c'est la politique qui l'organise. Il faut une politique d'organisation de la santé. C'est de ce que je parle. Je sais que la majeure partie d'entre vous sont souvent très vite à la défensive, au sud de la défensive. Bon, donc, les Camerounais n'ont pas une autre façon de se soigner. Les Camerounais n'ont pas une autre façon de se soigner. Partagez le live. Je vais inviter encore un ami. Je ne le vois pas. Partagez, partagez le live. Donc, déjà, à la base, le système de santé, le régime BIA a échoué. Le régime BIA a échoué sur la politique de santé. Et c'est ce que nous disons depuis. C'est ce que nous disons depuis. C'est ce que nous défendons depuis. C'est ce que nous rappelons tout le temps. Lorsque nous disons que ce régime doit tomber, ce n'est pas parce que nous voulons forcément le mal de je ne sais pas de qui. En fait, c'est que nous voulons le bien collectif. Ce régime doit tomber. Ce régime doit tomber parce qu'il a échoué dans la politique de santé. Et dans un dans un milieu pareil, dans un milieu, dans une politique, dans un environnement de dictature, d'échec politique, les gens développent des attitudes. La nourriture devient l'alimentation. Au Cameroun, on dit que la nourriture c'est ton aliment, c'est ton médecin. La nourriture c'est ton médicament. Ça veut dire que ce que tu mets à l'intérieur c'est ton médicament. Lorsque on dit aux Camerounais que la nourriture c'est le médicament, très souvent, ça pousse à des comportements. Ça pousse à des comportements. Les gens se mettent à manger des médicaments. Les gens se mettent à prendre des choses avec l'intention que ça va les soigner de quelque chose. La nourriture veut dire quelque chose qui entre dans toi. C'est ton médicament. Si donc des gens voient que leur peau ont des problèmes, des gens pensent que leur peau la couleur marron si les taches si vous savez il y a des femmes il y a des femmes qui vont aux toilettes des femmes noires très souvent qui vont aux toilettes pour savoir que toutes les parties du corps ne sont pas unanimes en couleur. Ça c'est vrai c'est une réalité chez nous les noirs. Vraiment c'est rare de voir un noir dont toutes les parties du corps sont unanimes. Vous allez voir que les endroits les plus exposés souvent sont beaucoup plus peut-être noirs les endroits les moins exposés sont bruns d'autres les endroits les plus maltraités sont noirs les endroits les plus exposés vous allez voir beaucoup de femmes camerounaises ou bien noires ont des fesses noires elle dit que quand ils ouvrent si elles écartent les fesses c'est noir les cuisses sont brunes mais au niveau du vagin des fesses c'est noir elles ont sûrement d'autres parties noires même les hommes vous allez voir les hommes noirs avaient des fesses noires un dos brun et les fesses noires le cou ne vous sentez pas insultés c'est le travail que nous avons fait nous sommes obligés de parler parfois comme ça ces termes ce n'est pas une insulte c'est une réalité et je pense que cette réalité affecte beaucoup les gens mais nous ne considérons pas ça c'est tout le monde cache tout le monde cache c'est complexe tout le monde cache ces choses là mais c'est l'homme qui vit avec elle ou c'est la femme qui vit avec lui qui lui dit t'as les fesses noires et qui ? quand ils ont bu une bière papa papa ils montent sur la femme la nuit tout est blanc la nuit quand tu es sourd tout est blanc le matin quand il s'élève il décide de rester avec la femme deux ou trois jours il regarde c'est les fesses noires et il dit à la femme que tes fesses sont noires espèrent avec tes sales fesses noires vous avez remarqué que les Camerounais s'insultent toujours bonjour Rachel Raphaël les Camerounais s'insultent avec tes sales fesses les femmes Camerounais s'insultent comme ça les Camerounais s'insultent avec tes sales fesses c'est pas parce que les femmes noires Camerounaises ne lavent pas leurs fesses non les sales fesses ici c'est que c'est noir et la femme qui insulte c'est que pour elle aussi elle est noire elle sait que pour elle aussi elle est noire et c'est fait son noir alors ces complexes se baladent dans la société ces complexes sont propagés dans la société et les femmes Camerounaises vivent avec ça ces pauvres femmes qui n'ont pas de travail ces pauvres femmes qui n'ont pas qui ne sont pas éduquées très souvent ces pauvres femmes qui n'ont pas d'issue sociale sont pleines de complexes elles ont un complexe intellectuel un complexe émotionnel un complexe physiologique ça veut dire qu'elles ont même des complexes corporels le gouvernement est supposé résoudre-les certains complexes par exemple donner permettre que les Camerounais les femmes Camerounaises soient éduquées que les femmes Camerounaises soient aient des boulots décents ce qui fait en sorte que lorsqu'une femme a un boulot décents qu'elle peut prendre en charge sa vie qu'elle est indépendante qu'elle est éduquée qu'elle est épanouie dans sa vie en général les autres complexes comme tes fesses sont noires des tapos est noires tu es une femme noire tu es ceci tu es cela ne vont pas être pesants en elles dans les milieux appauvris comme au Cameroun les gens s'insultent ou les gens se réduisent plus pas au niveau des complexes physiologiques parce qu'ils n'ont pas dépassé encore le niveau du corps les gens ne travaillent pas les femmes beaucoup de femmes restent en longueur de journée à la maison elles attendent que le mari rapporte l'argent le soir les 10 000 francs ou les 5 000 francs le soir qu'est-ce qu'elles font en journée à la maison comment est-ce qu'elles dépassent l'autre femme comment elles sentent qu'elles sont meilleures que la femme de la voisine qui est aussi à la maison qui n'a pas d'emploi qui a fini les études elles ont toutes fini des études mais elles n'ont pas d'emploi quelle peut être leur conversation de tous les jours à quel niveau elles se font la concurrence moi je veux vous montrer le lien avec la politique parce que beaucoup d'entre vous vous êtes toujours en train de dire non ça n'a rien à voir avec la politique vraiment ce n'est pas bien de se décaper ce n'est pas bien de boire cette femme ce qu'elle fait terrible on va la punir dans une république on ne peut pas faire boire des gens des produits décapants non ce ne sont pas des produits décapants ce sont des médicaments lorsque vous mangez lorsque vous mangez bien votre corps s'organise votre peau s'organise des gens qui ne mangent pas bien cherchent des médicaments pour compenser ce qui le manque vous ne pouvez pas demander à des femmes qui ne mangent pas bien qui ne se soignent pas bien qui ne s'entretiennent pas qui n'ont pas les moyens parce que le gouvernement camerounais n'a pas pris en compte que des femmes puissent être indépendantes puissent se payer pour avoir les moyens le gouvernement s'est rassuré à donner un peu d'argent à quelques hommes et pour que ceux-ci épousent les 18 femmes qui n'ont pas de moyens pour qu'il y ait la domination pour que le gouvernement puisse avoir la main mise sur les hommes qui doivent travailler qui travaillent les contrôler et que ceux-ci aient la pression des femmes qui leur disent achète-moi l'huile achète-moi ceci achète-moi ceci parce qu'elles ne mangent pas bien parce qu'elles ne sont pas épanouies c'est de ça qu'il est question bien manger là donc ces femmes commencent à manger commencent à boire ce qu'on leur propose pour nettoyer nos complexes la voisine l'a insultée avec des sales fesses quand elle part à la douche elle se déshabille elle dit c'est pas possible elle dit les fesses noires le noir c'est sale le noir c'est sale il y a association avec la couleur noire de ses fesses et la saleté et il y a encore ce côté Paul Biya yopayop Paul Biya yopayop on voit la femme qui est à côté de Paul Biya elle est brune c'est une métisse c'est une métisse elle est blanche elle n'est même plus métisse parce que les métisses si vous regardez les métisses très souvent les métisses ont un peu ce ce shade là ils sont souvent entreblancs mais elle n'est même plus métisse elle est totalement blanche ça veut dire qu'ici même elle elle utilise certaines choses pour un biya peut-être qu'elle ne boit pas mais elle utilise des laits de toilettes peut-être de haut de gamme comme beaucoup d'entre vous d'ailleurs donc les femmes camerounaises se regardent ça elles se disent qu'est-ce qu'elles vont faire comment vont-elles vivre ça ce complexe dans un pays appauvri misérable il n'y a pas l'eau pas d'électricité comment elles vont prendre soin de leur peau dans un pays où l'eau ne coule pas chaque jour comment prendront-elles soin de leur corps mais la facture d'eau quand ça vient la femme camerounaise une famille camerounaise on l'appelle les familles camerounaises les peines de les payer les factures alors comme comprimé un liquide peut-être que tu dépenses 10 000 francs une fois pour un comprimé ou une boîte de substances et on te dit et on te dit là que cette substance va résoudre le problème que l'eau devrait résoudre va résoudre le problème que la nautique devrait résoudre va résoudre le problème un être humain intelligent va se dire oui je prends ce truc et je résoudre les problèmes que l'eau ne résoudre l'eau devrait résoudre ça ne résoudre pas les problèmes que la nourriture devait résoudre mais je ne mange pas elle se met à boire si je bois quelque chose et mes fesses deviennent blancs si je bois quelque chose et ma peau devient blanche je deviens propre je n'ai plus besoin de dépenser dans les factures on peut couper l'eau pendant un an tant que j'ai mon produit j'ai l'air propre est-ce que vous voyez comment c'est un système qui déresponsabilise l'état c'est un système qui de manière inconsciente de manière subtile déresponsabilise l'état l'état c'est déresponsabilité de ses devoirs régalien de ses responsabilités régaliennes il a remis entre les mains des charlatans machin qui viennent avec des solutions d'un jour parce que l'état ne peut pas assurer les solutions l'état le gouvernement de monsieur Billard ne peut pas assurer des fonctions ces fonctions régaliennes ah bah oui chacun fait ce qu'il peut les Camerounais sont laissés à eux-mêmes les Camerounais sont délaissés comme des enfants comme des orphels c'est un peuple qui n'a pas de dirigeant qui n'a pas des dirigeants qui ont une vision c'est comme des chimpanzés qui se baladent dans des forêts équatoriales chacun essaye de suivre on vend aux Camerounais l'entrepreneuriat c'est le même gouvernement qui dit aux Camerounais entreprenez que l'entrepreneuriat c'est ce qui va sauver un pays que les Camerounais sont paresseux il y a quelque chose que je dis non c'est pas vrai les Camerounais sont entrepreneurs les Camerounais entreprennent depuis plus de 40 ans c'est quoi un entrepreneur un entrepreneur c'est simplement quelqu'un qui vit de lui-même quelqu'un qui ne compte sur personne pour vivre cette définition regardez au Cameroun vous verrez que 70% 80% des Camerounais entre dans cette définition les Camerounais ne comptent pas sur l'état la preuve si vous dites aux Camerounais la politique vous dit je ne fais pas la politique je m'en fous de Paul Biya je m'en fous de l'état moi ma vie la majeure partie des Camerounais sont des entrepreneurs ils ne comptent sur rien ou sur vivre pardon parce qu'ils ne vivent pas voilà la réalité voilà la réalité du problème ce n'est pas simplement le problème qu'elle a donné le remède de la faire boire aux gens il faut cesser d'être superficiel les Camerounais ce sont des fins entrepreneurs ils ont toujours entrepris c'est juste que leurs entreprises ne sont pas successful elles ne sont pas elles ne elles ne payent pas assez c'est tout puisque le milieu politique le milieu dans lequel ces entreprises sont faites n'est pas un milieu assaini ce n'est pas un milieu où il y a la justice ce n'est pas un milieu où il y a le respect des droits de l'homme ce n'est pas un milieu où il y a la sécurité dans ce genre de milieu il n'y a pas d'entreprises qui fleurissent réellement d'entrepreneuriat qui peut fleurir fleurir et même ceux qui fleurissent en général vous allez voir c'est le crime ils fleurissent par le crime seul le crime paie dans ce genre de milieu c'est ça la vérité donc les Camerounais entreprennent c'est ce même gouvernement qui a demandé aux Camerounais de faire ce qu'ils veulent regarder tous les films regarder toutes les séries de comédie Camerounaise on vous passe une publicité de quoi on fait des publicités même les gens les plus sérieux vous allez remarquer aller un peu chez Doudoua machin aller un peu chez tous ces gens là il y a toujours une publicité il y a toujours une publicité une publicité de quoi d'un produit qu'on boit vous n'avez pas remarqué soit c'est un thé soit c'est un produit pour solidifier la libido soit c'est c'est un aphrodisia vous n'avez pas remarqué les Camerounais sont malades en même temps ils sont entrepreneurs on leur demande d'entreprendre de faire ce qu'ils peuvent pour s'en sortir parce que le gouvernement Camerounais n'assure plus ne peut plus n'est incapable d'assurer la santé la sécurité tous les Camerounais les Camerounais sont remis à eux-mêmes ils font tout ce qu'ils peuvent est-ce que les gens se questionnent sur le contenu des thés et des produits afrodisiaques que Edou Douala montre dans les vidéos on s'en vante et puis c'est même normal lorsqu'un homme ouvre une boîte au Cameroun c'est normal lorsqu'un homme ouvre une boîte une bouteille un flacon en disant que c'est un produit qui va soulever le zizi jusqu'à demain voilà où les Camerounais sont réduits les Camerounais même leur sexe ne fonctionne plus les Camerounais sont émasculés donc on vous demande d'entreprendre pour vous arnaquer en fait on vous demande d'entreprendre pour prendre le peur que vous avez pour vous tenir pour vous menacer avec votre on vous laisse des entrepreneurs vacants le gouvernement n'assure rien et tout le monde fait n'importe quoi et le gouvernement vit de ça en fait ce régime a besoin d'argent ce sont des voleurs qu'est-ce qu'ils font ils vont venir ils vont voler ton idée ils vont voler si tu ouvres une idée extraordinaire maintenant tu la présentes dans les réseaux sociaux le même gouvernement va t'applaudir ils vont t'appeler dans les bureaux ils vont te dire passe ils vont te dire ceci on va te montrer cela et à la CIA TV ils vont te montrer deux trois fois après ils vont voler ton projet ils abandonnent les citoyens et après ils menacent les citoyens que ces citoyens vont faire comment la pauvre Noire ne va faire comment pour vivre si vous me dites mais elle a son 1 million elle n'est pas obligée de vendre les choses les choses la viande qu'on vend au Cameroun le poisson c'est un poison que vous mangez parce que c'est gâté il n'y a pas d'électricité la majeure partie de ces produits ont déjà fait plus de 1 mois 2 mois dans les congélateurs c'est pourri c'est du poison les poissons qu'on voit briser ne regardez pas ça briser très peu de personnes mangent du poisson frais très peu de personnes je vous dis que très peu de personnes mangent du poisson frais du poisson qui est bon pour la santé ou de la viande la majeure partie de Cameroun mange des viandes décomposées c'est le poison madame Noura n'a pas fait quelque chose d'extraordinaire ce qui a rendu son acte extraordinaire c'est qu'elle est perçue comme députée et c'est vrai elle n'est pas supposée en tant que députée faire ce genre de choses écoute simplement pour le fait que ce soit esthétique en termes d'esthétique en termes d'image c'est pas bien mais en termes d'affaires ou d'entreprise je ne vois pas ce qu'elle a fait que le régime ne fait pas depuis que des millions de Camerounais ne font pas chaque jour parce que personne ne voit comment on est en train de tuer les Camerounais les Camerounais sont en mode suicide les Camerounais sont en mode auto-suicide tous les jours je vous dis qu'aller regarder dans les chaînes de télé moi quand je regarde les comédies Camerounaises les chaînes Youtube et tout je prête attention à beaucoup de choses je prête attention vous riez il doit faire ceci tel a fait cela moi je regarde regardez les publicités la majeure partie des publicités ce sont des produits que les Camerounais ne fabriquent pas premièrement qui ne sont pas contrôlés on ne sait pas d'où ça vient très souvent ça vient des pays étrangers beaucoup voyagent déjà à Dubaï où ils vont trouver des choses je ne sais pas quoi ils ramènent on vous dit que ça fait lever le zizi ça fait dormir le zizi je ne sais pas pourquoi les Camerounais veulent avoir des zizi qui sont tout le temps tendus vous remarquez que finalement les Camerounais sont émasculés on les empoisonne ils ont perdu leur forme physique ils ont perdu toute la forme le souci d'un papa Camerounais aujourd'hui c'est comment faire pour que son zizi reste debout et ces produits marchent les gens les boivent et personne ne questionne on fait la publicité on ne condamne pas ces gens vous n'allez pas voir des publicités comme ça condamner des séries au contraire ce que je dis là peut-être ça gâte les business ça va juste gâter les business les gens mais c'est la vérité qu'il faut vous dire c'est comme ça qu'il faut voir le problème Camerounais lorsqu'on est en politique il faut voir le problème de manière holistique de manière vaste c'est pas la blague quand j'étais au Cameroun sinon j'ai grandi au Cameroun jusqu'à l'âge de 24 ans quand j'étais au Cameroun j'ai observé quelque chose on prenait du cas voyage pour aller ou bien on prend un bus pour aller à Crédit ou bien on prend un bus pour aller à Douala vous allez voir que depuis plusieurs années il y avait des gens qui nous vendaient des produits il y avait des gens derrière l'immeuble de la mort ce qu'on appelle ce qu'on appelait aujourd'hui je ne sais pas comment on appelle ça aujourd'hui mais c'est l'immeuble de la mort sur l'ancienne gare routière Balmayo à côté de Acropole vous allez toujours voir il y avait toujours des gens là-bas qui posaient au sol des produits bizarres des sachets bizarres ils entrent dans le bus subitement quand le bus est déjà sur la piste qui mène je ne sais pas dans vos villages ils se lèvent et ils vous parlent ils vous disent voici le produit M427 M427 c'est pour ceux qui lorsque tu parles les gens disent cabinet si tu dis bonjour à une femme elle dit toilette voici le produit donc tu prends une poudre tu mets tu prends qui veut essayer et puis un de ces je ne sais pas quoi de ces l'acolyte se lève moi il prend le truc une poudre bizarre blanche parfois comme la cocaïne comme l'acide tu ne sais pas ce que c'est il dit que on vous a dit à l'école que les microbes se voient seulement au microscope le microbe est un être vivant qui se voit sur le microscope mais avec ce produit vous verrez le microbe à l'oeil nu parce que ce produit est très efficace ils s'agressent comme ça à près de 40-60 passagers qui n'ont pas brossé leurs dents le matin parce qu'ils n'ont pas d'argent ils n'ont pas le temps ils ont tellement de soucis je ne dis pas qu'ils devaient brosser avec Colgate que Colgate est un bon produit non je dis même prendre le bâton même la racine et frotter les dents il y a beaucoup de gens qui n'ont même pas mais ils savent que leur bouche pure que leur bouche ce sont des toilettes que leur bouche ce sont des des fausses celtiques donc qu'est-ce qu'ils font ces jeunes Camerouns ces jeunes gens achètent ce produit ils prennent donc le monsieur ils mettent ils vestent le produit dans la bouche tu sens comment le produit brûle le monsieur son acolyte ça fait une mousse là tu sens de l'acide après il crache au milieu du bus il dit voyez regardez est-ce que vous ne voyez pas les micros je vous ai averti tout le monde dit oui oui je vois les microbes personne mais bon les gens soucieux anxieux angoissés voient les microbes ils vont faire comment ce produit coûte plus moins cher que acheter un paquet de concat ces Camerouns n'ont pas les moyens pour souffrir bon en ce moment ils n'avaient pas moi je parle de ce que j'ai vécu bonjour Véronique donc c'est les Camerouns n'ont pas alors les Camerouns préféraient acheter ce truc tu donnais 200 ou 500 francs tu avais une poudre comme ça que tu allais utiliser pendant 3 mois un peu un peu sur ta brosse à dents maintenant qui questionnait l'agence de transport ne questionnait pas ça le transporteur le chauffeur ne questionnait parce que le chauffeur prenait ça part de choco ça part d'argent et il laissait le gars fait son business parce qu'on est dans un pays où les Camerounais sont des entrepreneurs depuis leur naissance et depuis comme ça depuis plus de 40 ans délaissés à eux-mêmes abandonnés à eux-mêmes ils sont obligés de faire n'importe quoi pour s'ouvrir et c'est comme ça que beaucoup sont tombés malades qui vous dit que beaucoup de personnes qui souffrent des cancers des trucs je ne sais pas quoi des maladies bizarres et qui sont morts ne sont pas morts de ces multiples produits les lèvres zizi les lèvres les serres les serres vagins les femmes Camerounaises veulent rendre leur vagin serré voilà les soucis d'un peuple qui est appauvri abandonné à lui-même les femmes Camerounaises au quartier se font la concurrence qui a le vagin le plus serré voilà les soucis leurs conversations quand on veut t'insulter on veut insulter une femme Camerounaise on dit ce moment avec ton vagin qui est déjà gâté là où tout le monde est cassé alors quand les hommes insultent les femmes comme ça que tout le monde a cassé qu'est-ce que ces femmes font elles développent un complexe toute l'énergie elles ne travaillent pas toute l'énergie de la frustration ne peut pas être orientée vers la productivité vers quoi puisqu'elles travaillent pas il n'y a pas il n'y a pas d'emploi il n'y a pas il n'y a pas d'issue qu'est-ce qu'elles font elles se retrouvent chacune va acheter le produit qui sait le vagin un truc qu'on a dit que ça vient de la Côte d'Ivoire ça vient de Dubaï ça vient les hommes boivent les lèvres zizi les femmes boivent les serres vagins voilà le niveau de relation que l'homme et la femme camerounaise ont parce qu'on les a abandonnés il faut de toute façon faire quelque chose soit serrer un zizi soit lever un zizi soit serrer un vagin ah ben oui ne croyez pas qu'ils font ça parce qu'ils se détestent trop c'est parce qu'on les déteste parce que les gens qui gouvernent le Cameroun détestent les Camerounais je vous dis qu'ils les détestent les gens qui sont à la tête du Cameroun détestent les Camerounais et des gens détestent les gens détestent les gens détestent se comportent mal se comportent de manière pervertie ils sont pervers quand on dit pervers c'est pas simplement sexualité ça veut dire qu'ils commencent à avoir des comportements contre nature des comportements aliénés modifiés parce qu'ils essayent de trouver de l'amour parce qu'ils essayent de se faire aimer de se faire accepter donc madame Nouran ici elle est dans la lignée des Camerounais dans la lignée d'une politique la politique de la destruction la politique du suicide du RDPC les Camerounais sont appelés à se suicider lorsque on a un peuple qui n'est pas libre qui n'est pas épanoui qui ne vit pas décemment très souvent les gens deviennent complexes les gens se sentent moches les gens se sentent moches les gens ne s'apprécient plus à leur juste valeur les gens se disent qu'ils ont fait quelque chose les gens se sentent commencent à culpabiliser les gens commencent à culpabiliser les gens commencent à se plaindre à se refuser quelqu'un qui ne se lave parce que l'eau ne coule pas l'odeur qui va se dégager de lui et la crasse il va commencer à se détester c'est normal un enfant une femme qui n'a pas de travail qui a fait des études qui est partie à l'école qui a eu un petit BPC je ne sais pas quoi qui n'a pas un boulot décent qui ne peut pas nourrir ses enfants cette femme va se détester elle va vouloir se tuer elle ne va pas aimer son corps elle ne va pas aimer sa peau elle ne va pas aimer ses fesses elle ne va pas aimer son ventre elle ne va pas aimer elle va chercher la raison pourquoi elle souffre ailleurs elle va se dire c'est peut-être parce qu'elle est noire de peau c'est pour ça qu'elle n'a pas les chances dans le marché parce qu'elle est noire si dans un pays où la politique du travail la majeure partie des gens sont des chômeurs les femmes se discutent les hommes qui vont les aider à s'en sortir et les hommes qui vont les aider à pouvoir manger ces hommes ne veulent pas les femmes qui ont les sales fesses noires parce que ces hommes eux quand ils ont déjà un peu d'argent ils prennent l'avion ils vont à Paris ils vont à Dubaï ils vont en Chine ils voient des peaux blanches ils ont des complexes lorsqu'ils voient ça ils se disent que c'est propre et ils ont aussi le complexe colonial le complexe qui est ancré le plus profond que le blanc le blanc est la couleur blanche la meilleure des couleurs la couleur qu'on appelle blanche je ne sais pas si le blanc est blanc comme le mur blanc je ne sais pas mais la couleur qu'on nomme blanche est la couleur qu'il faut atteindre parce que quand tu as cette couleur tu es d'abord vu comme quelqu'un qui est propre parce qu'ils sont venus ils ont dit qu'on était sales on vivait dans les forêts équatoriales lorsque tu vis dans une forêt ton corps prend la couleur de la forêt quelqu'un qui vit dans une forêt ne peut pas marcher avec des habits blancs dans la forêt on a des habits de couleur des habits qui prennent la couleur de l'environnement des habits peut-être souvent marrons des trucs machin des mûres marrons des trucs c'est normal parce qu'on vit dans des milieux ou vert marron vert machin ce sont des couleurs de nuances de l'environnement mais quand ils sont venus ils s'habillaient en blanc avec leurs casquettes et ils étaient ils avaient la peau soi-disant blanche et ils tapaient sur nos fesses nos fesses sont devenues noires nos peaux sont devenues noires vous ne savez pas que au Cameroun on fait sur les Camerounais sur les filles Camerounais sur les enfants on les maman les tape on tanne nos peaux on tanne nos peaux on tanne nos peaux on devient noir nos corps développent des corps des cellules d'autoprotection parce que nos corps veulent survivre et quand on grandit on a des corps noirs dans certains endroits les fesses noires parce qu'on nous fessait aux fesses très souvent on nous matait donc il y a tous ces complexes qui entrent en jeu lorsque le jeune Camerounais le seul juste dans sa famille qui a une qui a eu un peu d'argent lorsqu'il se marie il va prendre une fille une fille qui tend à être brune la femme brune dans certaines sociétés est la femme la plus belle et une femme qui n'a pas de travail qui n'a pas d'emploi vous voulez quelle concurrence qu'elle se sente comment dans ce genre de société qu'elle prenne quel style de décision elle va chercher à boire même le pipi du diable dont vos interditions de ceci cela tant que le problème de fond n'est pas résolu les femmes Camerounaises vont manger les cacas et vont boire le pipi du diable pourvu que ça change leur peau pourvu qu'elles deviennent blanches parce que c'est la politique camerounaise qui a mis tout ce système en place le système de santé la politique de santé n'a pas été prise en charge par le gouvernement de monsieur Biya les Camerounais malades souffreux souffrants ne savent pas où se jeter où aller c'est cher d'aller au centre jameau et au centre jameau la corruption ce n'est pas sûr on dit les faux tests les faux résultats et il y a aussi cette affaire qu'on dit que les blancs veulent tuer les africains ils veulent détruire éliminer ça fait peur les gens se retournent à les solutions du quartier les solutions des charlatans et Nourane est d'abord présentée ce n'est pas pour rien que la majeure partie de ces gens veulent des postes présidentielles des postes ministériels des postes des députés parce que c'est comme ça qu'on les respecte c'est comme ça qu'on les écoute nous on écoute quelqu'un dès qu'il est député dès qu'il porte une veste s'il passe dans une voiture on dit que la personne a raison parce que dans les milieux appauvris comme le Cameroun par une politique les gens pensent que la fin justifie les moyens ça veut dire que si on voit les moyens que tu as si on voit les choses que tu as tu es forcément bon tu as sûrement bien fait quelque chose puisque la majeure partie des personnes n'ont rien on a mis dans la tête des gens que celui qui a des choses a forcément bien fait alors c'est dans cette psychologie qu'on prend si on veut vous vendre des choses pour gagner de l'argent on devient d'abord député parce que si vous voyez que je suis député vous me respectez vous achetez mon produit parce que je suis député vous n'achetez pas mon produit parce que vous avez la connaissance de ce produit parce que vous connaissez la médecine parce que les médecins ont recommandé non vous achetez ce produit parce que c'est le député qui vous le présente parce que c'est le footballeur qui s'est filmé avec le député parce que Etofi s'est filmé avec elle parce que Kabbalibi s'est filmé avec elle parce que tel donc forcément c'est un truc qu'il faut acheter c'est un truc qu'il faut manger c'est un truc qu'il faut boire mais je n'en veux pas beaucoup au peuple camerounais ces gens ont été privés de tout par le régime de M. Biya il faut laisser des gens affamés sous-éduqués ces gens vont tout faire pour vivre il y a ce monsieur de de tous je vous dis que tous le jeune gars qui travaille il est dans le Mungo il vend les jus de Cannes il vend les jus de Cannes super mais en même temps il a des arrivages j'ai vu une de ses vidéos un monsieur un jeune homme très très comment je peux dire que je trouve vraiment très entrepreneur très engagé dans sa façon de faire très ingénieux mais dans dans des pays comme le Cameroun où il n'y a pas la justice où il n'y a pas le respect des droits de l'homme où il n'y a pas une politique réelle pour le bien-être des citoyens même les gens qui sont un peu engagés les gens qui sont ingénieux leur génie se pervertit et d'où doit ce jeune homme du Mungo je pense que c'est dans le Mungo où on s'en bat Bangladesh diaspora un truc comme ça oui ou c'est Bangladesh ou Banga diaspora je veux du Mbanga ou Banga diaspora un truc voilà un nom bon le nom il m'échappe un peu vous allez voir regardez le monsieur de Nubissier Claudel Nubissier allez voir dans un pays comme ça vous allez voir les gens les gens ingénieux deviennent pervers pourquoi parce que la politique pour entreprendre dans ce pays est pervers est perverse elle crée des génies pervers des génies alignés bizarres qui ont des comportements bizarres un moment on va te donner un bon truc on va te dire je fais un jus de canne mais dans un vidéo il y a rivage il y a rivage et quand est-ce que je demande l'arrivage oui vous rentrez souvent à la maison vous dites que vos usines ne se lèvent pas voici un produit qui contrôle ça mais c'est dans les réseaux sociaux ça se vend dans les réseaux sociaux le régime monsieur de monsieur bien voir tout ça la même personne qui vous vend le jus de canne vous disant que c'est la santé c'est la même personne qui vous vend le produit pour lever les zizi vous disant que c'est la santé chez Nubi c'est la même chose la même personne qui vous vend l'idée de l'entrepreneuriat l'idée de comment devenir ceci pour être au fort en tant que citoyen pour être ceci c'est la même personne qui un jour vous sort j'ai vu une de ces vidéos et vous sort un produit pour lever les zizi pour durer sur vos femmes parce que vous les motos les motos taxis les femmes les Camerounais se discutent les femmes les Camerounais volent tout maintenant puisque c'est le pays du vol les gens volent les femmes je te souviens comme ça tu trouves quelqu'un t'a volé la femme on vole le mari les Camerounais parlent de vol partout donc si quelqu'un ta femme a consciemment accepté une relation avec un autre homme il m'a volé ma femme elle est une voleuse de mari tellement on vole que les Camerounais tellement le gouvernement vole les gens au gouvernement volent que les Camerounais introduisent ont intériorisé le mot voler comme un mot normal une attitude normale de tous les jours donc si pour qu'on ne vole pas ta femme tu dois boire monsieur Nobissier présenter un truc là que tu dois boire là parce que pour monsieur Nobissier dès que tu as assuré tu as fait 10 heures sur une femme le bonheur est assuré dans votre couple non le bonheur n'est pas assuré parce que tu peux faire 10 heures sur une femme mais si cette femme a des fesses sains noirs elle va te demander de lui donner l'argent pour aller acheter le produit de Nooran elle va boire et le malheur va commencer si cette femme se sent se sent frustrée se sent marginalisée dans la société elle va passer le temps à prendre l'argent que tu lui apportes et à acheter les produits pour pour se brûler la peau oui ah ben oui et tu ne seras pas heureux de voir ta femme avec un cancer tu ne seras pas heureux de voir il ne suffit pas de monter sur une femme pendant des heures ce n'est pas ça le bonheur mais c'est ce qu'on vend au Camerounais maintenant le bonheur c'est si tu dures sur la femme le régime laisse ce genre de choses vous savez pourquoi parce que plus vous durez sur vos femmes plus vous oubliez qu'il faut sortir dans la rue revendiquer vos droits c'est de ça qu'il est question si tu fais 3 heures imaginez que chaque Camerounais boit ses produits et fait 6 heures sur sa femme ça fait 6 heures dans une activité qui ne lui apporte pas l'eau potable qui ne lui apporte pas une carte d'identité qui ne change pas la situation de l'électricité dans son pays non il ne revendique rien il est en train de faire le boulot que Dieu l'a envoyé faire sur terre il est en train de faire 6 heures c'est un commandement divin duré sur sa femme c'est devenu un commandement et c'est pour ça qu'on vend ces produits mages les femmes les mèchent regardez lorsqu'une femme Camerounaise ouvre une entreprise même dans les réseaux sociaux ça tourne autour des produits pourquoi les Camerounais se sentent tellement détestent tellement leur corps parce qu'elles sont marginalisées dans la politique de M. Bill parce que la femme Camerounaise n'a pas sa place elle ne se sent pas respectée elle ne se sent pas aimée pas aimée qu'un homme ne l'aime pas ça c'est pas le point aimée par un autre être humain au Cameroun elle est chosifiée elle doit faire tellement d'acrobaties pour qu'un homme pour qu'un être humain la regarde avec un œil de respect vous pensez que c'est des cas pourquoi remarquez quand une femme commence à se décaper vous ne pouvez plus la draguer n'importe comment même vous même l'homme le pauvre Cameroun ça c'est pas mon niveau mon frère tu pars là-bas mon frère tu veux prendre ça ton argent va finir la fille passe comme ça enfin elle est regardez quand même avec attention on ne la viole pas n'importe comment vous n'avez pas remarqué qu'on ne viole pas facilement les femmes brunes les femmes décapées vous n'avez pas remarqué que celles qui ont reçu les sales filles du village les sales filles noires je dis si sales je ne suis pas en train d'insulter je vais dire ici la mentalité on viole beaucoup plus des filles des quartiers des sous-quartiers des machins on ne les respecte pas donc les femmes camerounaises commencent à se comprendre que si tu veux que les gens te regardent avec beaucoup d'attention et se méfient décape-toi brûle-toi la peau deviens brune là il sent qu'il ne doit pas te parler n'importe comment il sent qu'il ne doit pas t'approcher n'importe comment parce qu'il ne pourra pas tenir donc le décapage de la peau est devenu une façon de se protéger dans une société où il n'y a pas de sécurité dans une société où la gouvernance n'a pas pensé à la sécurité des citoyens se décaper devient une sécurité c'est une façon de se protéger de la masse de chômeurs qui ont bu des produits qui lèvent des zizi pendant 6 heures ceux-là quand ils marchent en route tout ce qu'ils voient c'est un vagin ils entrent dans tous les trous et ils ne respectent plus personne et pas seulement ça ils fument ils boivent des choses qui motivent parce que si tu as un zizi qui fait 6 heures debout je ne vois pas comment tu seras occupé à penser à comment la démocratie c'est quoi non tu vas chercher tout le temps à le ramener à le faire se coucher j'avais dit que ton cerveau va produire des idées sexuelles des rêves sexuels des imaginations sexuelles à tout va de tout style pour résoudre le problème du zizi debout est-ce que vous voyez ce qui est en train d'arriver au Cameroun est-ce que vous voyez ce qui est en train d'arriver vous ne voyez pas je vous dis que c'est un suicide collectif que le régime de RDPC a organisé dans ce genre de live vous voyez 9 personnes mais vous ne verrez pas quelqu'un qui va vous faire ce genre de live qui va prendre le thème là de cette façon la majeure partie des personnes sont superficielles on est prompt à la critique à l'invective mais on n'a pas la capacité de comprendre le problème de fond et de veiller les consciences on croit que si on annonce ou si on nous dit qu'on a interdit le produit de Mme Nouran et qu'elle sera punie même si on vous dit qu'elle sera en prison ce n'est pas la solution au problème un autre produit en train de circuler dans le marché que vous ne connaissez pas c'est juste que la personne n'est pas Mme Nouran vous connaissez Mme Nouran parce que c'est Mme Nouran parce que c'est le député de la nation pendant ce temps il y a un doudois il y a Mbanga Paradis Mbanga Diaspora il y a beaucoup de ces jeunes dans les films dans les séries machin il y a des séries qui sont sponsorisées par des produits que personne ne peut dire je suis sûr que ce produit est pour la santé et ça ne dit pas ça mais ça marche ça circule ça circule ça circule chers Camerounais la destruction l'auto-suicide est entamée au Cameroun les Camerounais ont compris que ils n'ont plus le choix c'est soit ils meurent tous ils se suicident soit ils changent leur pays ils se lèvent et ils disent non stop on ne veut plus ça pour nos enfants soit ces femmes se lèvent et disent la majeure partie des femmes qui ont condamné le fait qu'on boit je ne sais pas le tripacanol la majeure partie de ces femmes même dans la diaspora vous allez voir elles mettent le tripacanol sur la peau ou le paparapanol donc le seul défaut ici c'est que le traduit donc si vous avez si peur de ce que vous mettez ce que vous buvez mais inquiétez-vous ce que vous mettez est-ce que la différence avait ça quand c'est sur la peau par exemple on ne sait pas si tu bois le tripacanol c'est direct ça n'a pas dans le sang directement ça affecte sur la peau le fauteuil la voiture du salon peut même essuyer ça ça ne donne plus le le fauteuil du salon peut essuyer ça la voisine la bille ton Versace de la Turquie la peut essuyer alors que quand ça va dedans rien n'essuie ça ça va direct dans le sang et ça fait l'effet la majeure partie des femmes mettent les cheveux vous dites les cheveux en plastique sur la tête les femmes camerounaises cachent leur tête avec des purgues vous savez pourquoi c'est pas parce que elles sont inconscientes de 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 c'est parce que prendre soin des cheveux demande des moyens et ces femmes n'ont pas les moyens les cheveux naturels que vous voyez là prendre soin de ça ça demande une technologie des moyens la majeure partie de ces femmes n'ont pas de moyens elles ont des diplômes et ne travaillent pas il n'y a pas de place pour elles les hommes arrachent tout parce qu'il n'y a pas l'emploi il n'y a pas d'emploi il n'y a pas de possibilité elles sont elles touchent des péter elles font les call box elles sont incidentées MTM orange elles n'ont pas les moyens la perruque est une solution rapide quand tu prends une perruque tu poses sur la tête ça te fait deux mois tu n'as pas besoin de payer la coiffeuse tu n'as pas besoin de dépenser en fait tu as résolu le problème de deux mois dans ton budget c'est bon elle marche à pied en longueur de journée elle marche la perruque elle se rend un chapeau sous des soleils sous des soleils il y a quelqu'un qui dit mais elles ont des chauds non exactement une femme ne se sent pas digne parce qu'elle a des chauds un être humain la dignité d'un être humain ce n'est pas parce qu'il a des chauds même lorsqu'elles ont des chauds vous ne croyez pas elles se sentent humiliées vous savez comment les gens qui donnent de l'argent aux femmes humilient ces femmes vous savez comment elles sont traitées dans ces endroits elles sortent de là-bas humiliées humiliées totalement je vous dis chers Camerounais quand elles sortent de ces hôtels de ces endroits elles se regardent comme ça elles se détestent de plus en plus la façon dont ils leur font l'amour là-bas puisqu'ils savent de toute façon que ça c'est le commerce ils arrivent là-bas ils exercent tout leur fantasme œil, oreille, bouche derrière, devant tout ils font tous pieds ils tordent les cou tout donc quand elles sortent là-bas elles se sentent déshumanisées parce que la politique camerounaise actuelle n'a pas la vision pour les femmes camerounaises n'a pas une vision de réel épanouissement des femmes et quand les femmes ne sont pas épanouies je vous assure elles se comportent de manière pervertie un être humain qui n'est pas épanoui va se pervertir elles portent ces perruques là-bas elles sont des chapeaux elles marchent elles vendent les beignets elles ont les enfants au dos elles prennent un autre homme nos mamans si vous les voyez souffrir souffrir c'est facile de mettre un chapeau en plus ça ressemble à la femme du président elles se sentent quand même dans un pays où elles ne sont rien elles ont quand même l'allure de la femme du président elles sont brunes plus que la voisine et elles ont la pire qu'elles ont les cheveux longs comme une femme blanche ah ouais ah ouais et voilà voilà la société donc pour résoudre ce problème le problème de Nouran c'est un problème politique c'est une décision politique et le régime de monsieur Biya s'est arrangé à ne pas prendre cette décision parce que ça n'arrangeait pas si tu veux rester au pouvoir pendant longtemps tu ne dois pas épanouir les femmes tu ne dois pas permettre que les femmes soient actives il faut couper la majeure partie de la population il faut la désactiver du courant électrique il faut la désactiver voilà pourquoi on n'active pas il n'y a pas une politique de mettre les femmes de les épanouir de les mettre en activité de créer de l'emploi il n'y a pas une politique de la création d'entreprises de l'industrialisation du pays parce que ça va activer une force et avec des femmes actives intelligentes et épanouies indépendantes indépendantes on ne veut pas dire sans hommes parce que moi je parle dans les trucs là il est difficile de rester au pouvoir longtemps donc le problème de madame Nouran ou bien la chose de madame Nouran c'est une conséquence le véritable problème se trouve au niveau des dirigeants que nous avons et de la vision politique qu'ils ont ne regardez pas les emprisonnements ou les décisions du ministre de la santé comme étant des décisions effectives ce ne sont pas des décisions effectives stopper un produit ça peut mettre de la mauvaise concurrence peut-être même le produit de Nouran fait blocage à notre produit c'est pour ça peut-être que le monsieur prend cette décision on ne sait pas dans un monde où l'injustice dans un pays où il n'y a pas de justice les gens font n'importe quoi les gens font de crimes les gens prennent des actions des actes de crimes les gouvernants prennent des actes de crimes signent des décrets de crimes donc ce n'est pas forcément dit que le gouvernement est conscient de ce qui se passe et qu'il ne veut pas que les Camerounais meurent non un gouvernement qui refuse de l'eau potable qui refuse de l'eau potable au 21ème siècle qui refuse de l'électricité au 21ème siècle qui refuse un emploi et un boulot un emploi décent au 21ème siècle à la majeure partie de ses citoyens qui emprisonnent ses citoyens parce qu'ils manifestent et demandent de l'eau potable de l'énergie demandent de les soins de santé qui leur donnent 7 ans d'emprisonnement ce gouvernement n'a aucune intention du bien-être voilà comment vous devez les regarder ne regardez pas sur leurs actes enfin on va arrêter il y a mon ami mon compatriot Boris toi qui me fais très rire souvent il dit que son il dit que son truc est au-delà son travail est au-delà de la naissance des clans et tout ceci il s'en fout ce que les gens pensent lui il est là pour la nation il annonce tel tel qu'elle sera arrêtée j'enverrai ce dossier à la présidence je ferai tout pour envoyer ce dossier à la présidence comme vous dit la présidence prend des décisions juste et quand vous allez voir ces décisions sachez que c'est une décision juste et pour mettre en tête les Camerounais que le régime de Biya c'est un régime juste qui prend des décisions juste quand il le faut non c'est pas ça monsieur Boris ce régime n'a aucun intérêt ce régime n'a aucun intérêt à ça ce régime son intérêt c'est comment rester au pouvoir et si tu veux rester au pouvoir il faut que les femmes se décapent si tu veux rester au pouvoir il faut que les femmes boivent des produits décapants si tu veux rester au pouvoir il faut que les hommes fassent 6 heures sur les femmes qu'ils boivent les lèvres pendant 6 heures 12 heures de temps 24 heures il faut qu'ils restent sur les femmes toute la journée si tu veux que tu veux rester au pouvoir si tu veux rester au pouvoir il faut que si tu veux rester au pouvoir il faut que les gens restent à l'église pendant 6 heures de temps 12 heures de temps de lundi à vendredi suivre des prophètes si tu veux rester au pouvoir oui une femme qui se décape se brûle la peau passe plus le temps à souffrir des douleurs elle va passer toute sa vie à chercher comment faire pour reparer les dégâts elle va pas penser à changer son pays à s'engager à travailler non elle va chercher à trouver un homme qui va l'aider à obtenir de l'argent pour qu'elle ait tout le temps de se faire parce que c'est un truc quand tu lâches ça recommence et ça vient pire la mélanine remonte accélère les endroits deviennent encore plus noirs donc pour rester le régime c'est que pour que tu restes occupé à changer ta peau pour que lui reste au pouvoir pardon il faut que tu sois occupé à changer ta peau c'est de ça qu'il est question merci de m'avoir suivi j'espère que vous avez pris conscience du problème la profondeur du problème nous devons nous engager nous mobiliser et mettre ces gens hors d'état de nuit ils n'ont plus rien à offrir au Cameroun ils n'ont rien à offrir au Cameroun ils n'ont rien offert au Cameroun ils se sont tout offert sauf au Cameroun donc l'heure est arrivée chers Camerounais de prendre une décision collective si nous sommes vraiment soucieux de la santé des femmes que les femmes s'engagent que les femmes se lèvent si vous êtes vraiment soucieux c'est ce que Nouran a fait est vraiment dangereux pour vous pour vos filles c'est le moment de se lever il ne s'agit pas de Nouran sachez que vos maris boivent les lèvres les performances qu'ils vous montrent à la maison regardez ils sont en train de fabriquer des cancers des prostates vous n'allez pas vous en sortir le problème est global le problème est politique et c'est l'engagement politique c'est la soif de changer la politique la vision politique d'un pays qui apporte un nouveau souffle un espoir et Maurice Camteau ça c'est mon avis à moi est cet espoir ce nouveau souffle cette possibilité cette brèche cette porte entre ouverte peut-être on ne voit pas encore l'autre côté peut-être on ne voit pas encore l'autre côté mais dans la vie c'est l'espoir la vie c'est l'espoir pour avancer il ne faut pas forcément savoir où on va mais c'est parce qu'on est des hommes qui espérons les chiens n'espèrent pas les chèvres n'ont pas d'espoir les coques les poules n'ont pas d'espoir les êtres n'ont pas d'espoir et les êtres n'ont pas d'espoir une brèche une faille un espoir et surfer dessus ça veut dire profiter c'est saisi de l'opportunité pour atteindre l'autre côté si on arrive à l'autre côté on voit que ce n'est pas ça il y a toujours une brèche d'espoir il y aura toujours une possibilité donc pour moi la chance ou bien l'espoir c'est le président élu Maurice Camteau l'espoir c'est le peuple camerounais mobilisé autour du président élu Maurice Camteau l'espoir c'est la vision du président élu Maurice Camteau c'est actuellement la seule personne lorsque je regarde le milieu politique qui me fait qui me donne l'air d'être un homme engagé les autres là comment ils s'appellent il y avait celui qui est parti l'anglophone là qui est avocat aussi là qui était là je ne les vois pas ils ne sont pas je ne sais même pas si c'est un parti politique et si là est-ce qu'il s'adresse même à son parti politique à ses militants est-ce qu'il s'adresse au peuple Cameroun s'adresse seulement à ses militants moi je ne sais pas l'autre les gens du PCN les autres je ne sais pas je ne les vois pas je ne les vois pas vraiment s'adresser aux Camerounais l'homme qui me donne la sensation d'être intéressé par les Camerounais même s'il ment mais il ment bien c'est Maurice Camteau et c'est par le fait que je lui accorde le bénéfice du doute parce que la vie c'est ça c'est le bénéfice du doute je lui accorde le bénéfice du doute parce qu'il nous donne l'occasion la possibilité de lui accorder le bénéfice du doute c'est Maurice Camteau et mobilisons-nous restons soudés restons éveillés ne nous laissons pas distraire par les prises de décisions superficielles du gouvernement de M. Biya ce sont des gens qui n'ont aucun intérêt à ce que les femmes aient leur peau normale ils n'ont aucun intérêt à ce que les Camerounais sont en santé pour rester au pouvoir je vous le rappelle il faut que les populations soient occupées à faire autre chose à Keremouna merci il faut que les Camerounais soient occupés sur leurs femmes il faut que les femmes soient occupées à garder leur peau brume la personne n'est intéressée et occupée à défendre les intérêts ses droits et et assumer ses devoirs ou ses responsabilités merci c'était Kuali bon dimanche à tout le monde et je vous prends on se prend à la suite merci merci